Musique 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 Hey tout le monde et bienvenue dans ce nouveau daily vlog, je suis désolée de l'absence du daily vlog d'hier mais je vous ai prévenu sur Instagram et un petit peu aussi sur Youtube, excusez-moi mais j'avais vraiment pas grand chose à filmer hier franchement c'était pas ouf donc là il est actuellement 15h40 je reviens de Truffaut voilà je viens de finir ma journée donc ça c'est cool quand t'es du matin, au moins t'as toute l'après-midi de libre et tout, franchement c'est je préfère être du matin et tu peux garer ta voiture tranquillement, y'a personne, donc ça c'est vraiment cool donc là le programme c'est que je vais déjà enlever ce t-shirt, je n'en peux plus j'ai fait une petite magie donc faut que je l'étende et que je détende peut-être le linge sec il faut que je mange aussi parce que comme je fais 5h je n'ai pas de pause déjeuner donc j'ai très très faim, donc je vais manger et ensuite on va attaquer la routine enfin la routine veille de rentrée parce que c'est vraiment ma veille de rentrée donc demain c'est ma rentrée j'ai à la fois hâte et j'ai à la fois peur genre c'est un mélange en fait pourtant toutes mes inscriptions sont faites tout est bon, je n'ai aucun stress là-dessus mais j'ai plus le stress en mode j'espère que ça va bien se passer tout simplement donc je vais vous emmener avec moi dans cette semaine de cours, j'espère pouvoir filmer vraiment en cours comment je ne sais pas, je vous avoue je ne sais absolument pas mais essayez peut-être de vous montrer un petit peu l'intérieur les amphis, etc. Regardez comment il est grand mon fils il grandit trop vite et on a encore laissé sa petite caisse de transport parce qu'il kiffe se mettre dedans donc je ne vous ai pas appris vraiment hier parce que déjà j'étais saoulée d'aller au travail parce que j'ai de moins en moins envie d'y aller et aujourd'hui je savais qu'il y avait mon collègue de taf avec moi et qu'on allait rigoler donc ça m'a fait du bien de travailler avec lui mais là j'essaie vraiment d'être positive et de faire vraiment mon job de manière très excellente si on peut le dire comme ça je suis exténuée mentalement en fait au niveau physique ça va mais c'est plus mental, je suis un peu fatiguée en plus c'est chiant à fatiguer une veille de rentrée c'est pas ouf voilà pour le programme de la journée on va faire une petite veille de rentrée donc les soins, on va peut-être se faire une bombe de bain lush une petite bougie tu sais tous les trucs comme ça là on va se faire ça parce que je vous montre moi les veilles de rentrée de base en vidéo etc mais je le fais vraiment c'est pas des fakes c'est vraiment vrai je me fais un bain je me fais la manucure je me fais une petite bougie je regarde une série Netflix vraiment je fais ça et c'est ce qu'on va faire en vidéo il est 20h22 j'ai passé toute l'après-midi avec ma voisine on a fait que papoter boire un café enfin tout le bordel comme d'habitude je vous ai pas pris en vlog parce que je suis chez elle donc c'est un peu... enfin je peux pas filmer du coup il est 20h22 j'hésitais vraiment à reprendre le vlog je me suis dit merde j'ai pas filmé en fait mais je me suis dit non Elisa c'est ta veille de rentrée direction la salle de bain hop 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 je vais vous mettre comme d'habitude dans le coin au niveau de mon lavabo et j'ai pas mangé ma serpillière attendez du coup je me suis pas maquillée aujourd'hui pour aller au boulot je suis restée comme ça vraiment rien sur le visage j'ai le visage extrêmement gras viens mon chat oh mon chat il veut venir donc ce qu'on va faire ce soir c'est les soins les soins les soins voilà prendre une bombe de bain j'ai envie de prendre celle vous savez multicolore là arc-en-ciel que c'est celle-là ? vu la tâche qu'il y a dessus donc je l'ai acheté à Lush je crois que c'était 6 euros quelque chose ou 7 euros donc on va la tester ce soir dans un bon petit bain avec une série muy pepito pour les cheveux il y a plusieurs choses que j'aimerais tester before shampooing c'est la marque Philippe Kingsley alors ça j'en ai entendu beaucoup parler surtout sur la chaîne de Lodeuse Makeup qui en parle et qui dit que c'est super bien donc écoutez on va l'appliquer et pour le masque alors j'en ai plusieurs de masques j'ai celui à l'argile qu'il faut que je termine et après j'en ai quand même pas mal aussi d'ouvert par exemple ce genre de masque après c'est hydratant là c'est quoi ? masque lissant je pense que je vais partir sur ce masque là je sais ce que je vais faire je sais pas si ça peut se faire mais je vais faire ça je vais faire un masque purifiant parce que j'ai vraiment besoin de purifier ma peau en ce moment ensuite quand je vais être dans le bain je vais mettre le masque hydratant déjà on va appliquer le petit soin pour les cheveux donc bien démêler ses cheveux avant tous les soins là j'avoue j'ai rien fait à mes cheveux ce week-end genre je les ai laissés vivre tout le monde m'a fait des compliments sur la façon dont ils étaient je sais pas si c'est français mais vous voyez ce que je veux dire genre comment ils étaient enfin ils étaient un peu ondulés et tout et je les ai laissés totalement naturels ah ouais c'est quand même assez épais ça se présente comme ça c'est vraiment ouais hyper épais et je voulais aussi un petit peu vous parler de tout mon ressenti je vous parlais un petit peu sur Instagram mais de mon ressenti par rapport à la rentrée scolaire on dirait une crème hydratante en fait je vous disais sur Instagram que j'appréhendais de ouf cette rentrée pourtant c'est ma 6ème rentrée normalement je devrais être habituée mais j'apprends vraiment cette rentrée j'ai peur de ne pas aimer la licence 3 parce que je sais pas si vous me suiviez depuis Versailles mais en gros j'étais en double licence droit science pour en deuxième année et la L3 ne m'intéressait absolument pas il y avait rien qui me plaisait rien du tout aucun parcours ne me plaisait du coup en fait j'ai abandonné en cours de route en fait et fini ma deuxième année sauf que bah j'ai pas postulé en L3 j'ai pas voulu enfin il y avait rien qui me plaisait et donc j'ai fait une autre licence donc la licence de gestion qui elle m'a tellement plu après et en fait j'ai peur que cette licence 3 ne me plaise pas pour le gommage je vais prendre la gelée exfoliante de chez Nuxe je l'ai déjà testé elle est très très bien et donc pour la deuxième chose que j'ai peur c'est donc les profs comment ils sont parce que des fois il y a des cons des fois il n'y a pas des cons ça dépend vraiment c'est un petit peu dans la chance au niveau des chargées de TB t'as de la chance où t'as pas de chance j'ai aussi peur d'être stressée de ouf parce que c'est vraiment ce semestre là qui va être décisif pour mon master genre tout ce que je vais faire il faut que j'ai d'excellentes notes et j'ai peur de pas y arriver parce qu'en fait eux ils visent pas les 10 ou les 12 ils visent les 14 et si t'as pas 14 t'as pas de master à la Sorbonne et 14 c'est vraiment dur d'avoir 14 à pas rien et en plus après il faudra faire un choix dans une spécialité je ne sais absolument pas ce que je veux faire plus tard en master en tout cas je sais pas ce qui me branche je sais pas du tout du tout du tout et il y a aussi un petit stress dans le sens où on va être nombreux et les salles elles ont pas assez de place assise pour nous donc il y en a qui vont devoir ne pas assister au cours ou être assis par terre on a pas vraiment le droit puisque c'est les sorties de secours donc on peut pas s'asseoir devant les sorties de secours enfin c'est pas possible après voilà je suis quelqu'un de stressée de base mais tout le monde me dit que ça va bien se passer donc bref je vais appliquer mon petit masque de la marque Moéa je l'ai acheté sur beauté privée j'en ai plein de ces masques on peut plus j'essaye de les finir mais ils sont tellement énormes que c'est impossible à finir ce truc là que au moins sans vous mentir un moment que je l'ai j'en peux plus mais j'essaye de le finir on n'est pas parlé de ça mais au niveau des calendriers de l'avant donc moi je regarde la chaîne de Lodos Makeup et donc moi je me suis pris le look fantastique en précommande et j'ai vu le calendrier de l'avant Sephora oh my god toutes les marques tous les produits que je voulais tester je suis trop contente parce qu'il a l'air vraiment bien en plus c'est avec des petits pochons donc tu peux les réutiliser l'année prochaine j'ai trop envie de me le prendre mais j'hésite de ouf j'ai trop trop hâte j'ai trop trop hâte de faire la décoration d'Halloween d'automne et tout faire la petite citrouille avec vous j'ai trop hâte bref j'ai trop hâte bon déjà demain il fait beau on va pas mettre un pull ça c'est sûr et certain on va mettre plutôt un t-shirt attention le doigt il monte dedans ah oui il a pas eu sa pâtée bah oui c'est pour ça qu'il me colle au cul pardon excusez-moi monsieur vous dérangez un tout petit peu merci du coup demain je sens qu'on va partir sur un un petit t-shirt pull comme ceci on va pas mettre un pull ça c'est sûr et certain un pantalon qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre ça allez on va prendre ça ensuite il y a mon iPad qui est en train de charger 100% bah voilà au moins il est chargé je vais prendre ça hop hop voilà comme ça demain il sera prêt faut que je le mette dans mon petit tote bag ensuite il y a la pâtée de mon chacha à donner comme d'habitude voilà ah bah il va voilà là 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 la pâtée de mon chachaise donc voilà le petit bain le truc c'est que je pensais que ça allait faire comme les bombes de bain en fait mais non c'est un pain moussant un truc comme ça genre un truc que tu mets sous l'eau et après ça fait de la mousse je suis trop débile moi du coup on va se mettre une petite série Netflix and chill bon alors pour ce soir ça va être avocat petite tomate, du maïs et peut-être du chèvre avec du basilic maison puisque comme vous pouvez le voir on en a quand même pas et mal donc il serait temps de faire quelque chose avec et voilà l'assiette de compétition regardez-moi ce morceau tomate, maïs, avocat, basilic, chèvre on est bien du coup on va s'installer dans le canapé on va allumer cette bougie qui ne sent absolument rien et qui coûte très très cher je suis à bout mais j'attends son bijou moi je l'ai juste acheté pour le bijou ensuite petite série vite fait bien fait Ticket on te voit pas t'es toute noire je sais pas si vous avez déjà regardé The Circle Game c'est archi drôle genre vraiment on a regardé je crois une saison de je crois des Brésiliens aux Etats-Unis je sais plus c'est vraiment très très con et il y a la Casa de Papel qui a sorti mais comme il y a mon copain qui travaille on va pas regarder ça Lucifer qu'il faut que je recommence parce que je l'ai décroché au moment il y a son jumeau je sais pas qui est apparu du coup qu'est-ce que je peux regarder en son absence Next in Fashion c'est tellement bien bon j'ai pris ma petite douche j'ai mangé donc les tomates etc c'est trop bon devant une petite vidéo YouTube le masque avril il est vraiment super bien si vous cherchez une hydratation si vous avez un peu la peau sèche etc ça c'est vraiment très très bien surtout après un masque à l'argile qui purifie ça c'est bien d'apporter un petit peu d'hydratation le masque cheveux il est incroyable pour le soir j'applique ce sérum là deux fois par semaine donc c'est pas tous les jours faut d'abord commencer une fois par semaine et ensuite rapprocher les utilisations là ce soir je vais pas le faire je vais mettre ma petite crème à la Santela c'est celle-ci elle vient de chez YesStyle elle est très très bien pour cicatriser les boutons etc franchement n'hésitez pas elle est géniale j'ai pas encore préparé mes affaires il est 23h donc je vais préparer mon sac aussi avec vous donc ça demain je commence assez tard je commence à 14h je finis à 21h donc il va falloir que je prépare un petit encas pour le soir pour les yeux je vais mettre la petite crème à l'avocat de Kiehl's hop voilà on va aussi mettre un petit baume pour les lèvres donc je vais mettre le petit lip sleeping mask de la neige c'est un tout petit format j'ai acheté ça sur YesStyle et c'était à 1 ou 2 euros je crois le petit truc et ça me dure mais tellement parce que t'en mets pas forcément beaucoup et ça sent le bubblegum de ouf mais n'empêche mon masque préféré pour les lèvres ça sera celui-là le Coco Rich de Hello Body c'est leur meilleur produit il n'y a que ça que je garde et que je mets tout le temps ainsi que leur scrub donc bah écoutez voilà pour la petite skin care routine veille de rentrée rien de bien exceptionnel et je vais aller préparer mes petites affaires j'ai un poil de prince ça c'est chiant ça quand tu mets un sleeping mask après t'as tous les poils qui s'accrochent pour le petit sac de cours ma petite pochette mon ipad comme d'habitude mon porte-monnaie vous avez aussi le chargeur de mon ipad et je vais rajouter aussi le chargeur de mon téléphone et aussi mes clés il y a aussi un petit calepin au cas où toujours un petit calepin avec moi un petit porte-monnaie et le tour est joué désolé en tout cas de cette luminosité pour cette vidéo parce que c'était que des lumières plafonnées donc c'est vraiment pas terrible c'est pas la lumière du jour mais bon il est hyper tard il doit être 23h30 je crois donc je vais arrêter ce vlog ici demain je commence à 14h donc dès demain je vous prends en vlog et je vais essayer un maximum de vous montrer cette semaine de cours après il n'y a pas beaucoup de cours comme je vous ai dit tout à l'heure mais la deuxième semaine ça va être la plus chargée vu que j'ai tous mes TD qui s'ajoutent et bien écoutez voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle aura été intéressante n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que ça sècheront juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain à 16h30 pour un nouveau vlog bye bye